– Et notre invitée politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour Aurélien, bonjour Agnès Pannier-Runacher. – Bonjour. – On va évidemment parler agriculture, Agnès Pannier-Runacher, mais difficile de ne pas vous interroger sur l'actualité et notamment ce qu'on voit de la pénitentiaire qui a été attaquée hier. Alors au-delà du choc et de l'émotion, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans la protection de ces convois et dans les moyens accordés à la pénitentiaire ? – Alors d'abord, première chose, si vous me permettez, je voudrais faire part de toutes mes condoléances aux proches des victimes et dire à toute l'administration pénitentiaire combien le gouvernement sait qu'ils ont un rôle absolument essentiel dans l'ordre républicain de la nation. Et ce qui s'est passé hier, c'est une attaque à l'ordre républicain. Et vous le savez, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin sont mobilisés pour retrouver les auteurs de ces faits qui sont inadmissibles et faire en sorte que justice soit faite. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on va prendre du recul. Et vous savez qu'Éric Dupond-Moretti a mobilisé une cellule de crise, qu'il est évidemment au contact avec l'administration pénitentiaire. Et on tirera, le cas échéant, les conséquences de cette situation. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attend surtout l'administration pénitentiaire, c'est la démonstration que nous ne lâcherons rien et que justice doit être faite. – Il demande autre chose. Il demande aussi à être mieux armé. Est-ce que c'est une réflexion qui va être enclamée prochainement sur ce sujet ? – Je le redis, aujourd'hui, nous sommes à la fois sous le choc de ce qui s'est passé hier. Nous souhaitons travailler à retrouver les coupables de ces faits inadmissibles. Et évidemment, nous prendrons le temps d'analyser la situation et d'en tirer les conséquents. Et avec la qualité d'écoute que l'on connaît à Éric Dupond-Moretti vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. – Christelle, on va parler d'une autre actualité, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. – Oui, donc la nuit a été extrêmement compliquée en Nouvelle-Calédonie. Mais ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que certains élus tirent la sonnette d'alarme en disant lorsque la loi va entrer en discussion, ça va être compliqué, on craint le pire. Est-ce que la situation a été suffisamment anticipée ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron appelle les deux camps à se parler. Est-ce que ça ne pouvait pas être fait plus tôt ? – Je crois que le président de la République a toujours été très clair et le Premier ministre l'a rappelé hier. Notre main a constamment été tendue, constamment. Le ministre de l'Intérieur a été très présent sur le terrain et très à l'écoute des différentes parties prenantes de ce sujet. Mais nous travaillons, nous avançons, nous faisons des propositions. Et à nouveau, le président de la République l'a redit, sa main est tendue. Il est prêt à trouver un accord avec les parties prenantes et il est prêt à repousser le Congrès qui validerait la loi qui a été votée hier, tard dans la nuit. Donc je veux le redire par ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, les faits de violence sont inacceptables. – On ne retient pas les choses par la violence, on retient par la discussion. – Certains élus sur place demandent de la mise en place de l'état d'urgence. Est-ce que ça peut être une solution ? Est-ce que c'est en réflexion en tous les cas ? – Écoutez, je laisserai Gérald Darmanin s'exprimer sur ce sujet. Vous savez qu'il est très mobilisé. Ce qui est clair, c'est que nous avons déclaré un couvre-feu hier, qu'il y a eu des renforcements des moyens de police sur place et que notre premier objectif, c'est de ramener l'ordre dans ce territoire. – On va parler d'un dossier que vous avez suivi dans votre précédent ministère, c'est Flamanville, puisque Emmanuel Macron sera demain à Flamanville pour lancer l'EPR avec 12 ans de retard et des surcoûts énormes. Il était temps ? – Moi, je trouve que c'est vraiment un des symboles de la reconquête nucléaire que nous avons entamée il y a maintenant 5 ans. Je le redis, depuis 5 ans, nous avons fait du nucléaire une priorité, priorité du plan de relance, priorité de notre politique énergétique, aux côtés de deux autres outils qui sont l'accélération des énergies renouvelables. J'avais en son temps porté une loi sur le sujet et nous avons aussi multiplié la production d'énergie renouvelable et le président de la République sera demain pour inaugurer le deuxième parc d'éoliennes marines en mer et aux côtés de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Le nucléaire, le retour du nucléaire, c'est à la fois notre capacité à démarrer un nouveau réacteur nucléaire, mais c'est également la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs et c'est le fait que nous sommes à nouveau le premier exportateur d'électricité nucléaire. C'est bon pour notre compétitivité, c'est bon pour le climat puisque c'est une énergie décarbonée et c'est le travail acharné des équipes de l'État et surtout d'EDF. Et je veux remercier ici les agents d'EDF qui montrent que la France est une grande nation nucléaire. On va parler d'agriculture avant de parler du texte qui a d'ailleurs été décalé en raison du vote sur la Nouvelle-Calédonie. On va y revenir, mais Emmanuel Macron qui a donc reçu les syndicats agricoles, c'était la semaine dernière, il ne donnera pas sa vision de l'agriculture avant 2025. Est-ce qu'il peut se permettre d'attendre aussi longtemps sans prendre le risque de voir ressurgir la colère agricole ? Alors soyons très précis. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que le Premier ministre et ses ministres répondraient et mettraient en œuvre les 70 et quelques engagements qui ont été pris devant les organisations professionnelles agricoles. C'est le projet de loi d'orientation agricole qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est également toute une série de textes qui ont d'ores et déjà été pris, des textes de simplification. C'est les négociations qui ont conduit à des simplifications européennes de la politique. – Mais ça, ce sont des mesures que la FNSEA demandait une vision. – Je vais aller jusqu'au bout si vous le permettez, Auriane Monsigny. Et c'est les différents projets de loi qui vont émailler cette année 2024. 2024, c'est l'année de mise en œuvre des mesures d'urgence. Par ailleurs, le Président de la République a tendu la main. Il est prêt à travailler sur la vision et pas à attendre 2025. Il l'a dit très clairement. La question qui se pose, c'est est-ce que les organisations professionnelles agricoles sont prêtes à rentrer dans ce travail de co-construction ? Parce que ce n'est pas seulement au gouvernement de dire depuis sa tour d'évoire quelle est sa vision de l'agriculture. C'est un travail de co-construction, et le Président l'a dit, territoire par territoire, en tenant compte de l'impact du dérèglement climatique et en tenant compte de nos besoins de souveraineté, c'est-à-dire comment produire plus, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'agriculture. C'est ça notre chemin. Donc nous, on est prêts à travailler. Je comprends en même temps que les organisations professionnelles doivent entrer dans une élection pour les chambres d'agriculture, ce qui est toujours un peu compliqué pour avoir des discussions sereines. – Mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron pourrait parler avant janvier 2025 ? – Mais bien sûr, tout l'enjeu ici, c'est effectivement de pouvoir co-construire avec les organisations professionnelles agricoles, notre porte est ouverte. – Justement, quelles sont les relations aujourd'hui avec les organisations professionnelles ? Il y a eu une réunion à l'Elysée qui a été un petit peu tendue il y a quelques semaines. – Elle n'était pas du tout tendue, alors je, pardon, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites, on a passé deux heures et demie avec au contraire plutôt un diagnostic qui est très largement partagé, des demandes d'avancer sur un certain nombre de sujets que nous avons évidemment positivement accueillis et la reconnaissance que beaucoup de choses avaient bougé mais qu'ils restaient vigilants sur la correcte exécution de nos engagements. – Et je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que cette réunion ait été tendue parce qu'une seule personne ayant assisté à cette réunion a tenu des propos qui ne correspondaient pas à l'ambiance dans la réunion. – Voilà, soyons très claires, réunion très constructive. – Aujourd'hui, entre vous et les organisations syndicales, il y a encore une certaine forme de tension où les choses sont totalement apaisées ? – Non, je dirais que c'est une ambiance professionnelle, mais comme nous l'avons avec les organisations syndicales représentant… – Vous avez réussi à retisser le fil de la confiance ? – On a surtout retissé le fil du dialogue. Moi, je vois très régulièrement les représentants des organisations professionnelles, Marc Fénaud également, Gabriel Attal également, dans des réunions de travail qui sont productives. Donc, nous voulons être productifs. Les organisations professionnelles ont été très claires. Elles nous disent, nous, ces engagements que vous avez pris nous conviennent et nous serons très vigilants à leur correcte mise en œuvre, correcte, rapide et conformément à l'esprit des engagements que vous avez pris. Donc, on est dans une relation de travail professionnelle. – Avec toujours l'examen, juste l'examen. – Et chaque semaine apporte son lot de nouveaux textes, de nouveautés… – Alors, on va parler du nouveau texte, justement. L'examen du projet de loi agricole qui arrive donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec un tout petit peu de retard, on le disait, l'article principal de ce projet prévoit de consacrer l'agriculture et la pêche comme étant d'intérêt général majeur. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nos agriculteurs ? – D'abord, je veux le préciser, c'est une demande très forte des agriculteurs. Très forte, répétée. Il suffit de se reporter sur leur déclaration, sur leur fil Twitter ou dans la presse. Et c'est pour ça que je suis très étonnée qu'il y ait une sorte de doute de la part des oppositions parce que c'est la démonstration que nous avons été à l'écoute sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est très opérationnellement, cela permet lors de l'examen de la mise en balance de différentes sources juridiques, par exemple dans un contentieux, de redire que compte tenu de l'importance de l'agriculture dans notre territoire, la balance bénéfice-risque de certains projets doit être réévaluée et qu'on doit prendre en compte cette nécessité d'avoir une agriculture qui continue à produire sur notre territoire et qui permette de nourrir les Français et les Européens. – Mais ça concerne notamment les contentieux sur les questions d'environnement puisque c'était ça aussi l'un des problèmes des agriculteurs sauf que la charte de l'environnement, elle allait élever au rang constitutionnel. Est-ce qu'en cas de contentieux, les agriculteurs ne seront pas forcément perdants ? – Vous savez, moi j'ai fait voter dans la loi d'accélération des énergies renouvelables la reconnaissance d'intérêt public majeur pour les installations renouvelables et cela a été voté au niveau européen. Donc non, il est évident que cette mesure est puissante d'un point de vue juridique pour permettre aux juges… – Mais est-ce que dans la constitution, il ne sera pas plus puissant que l'agriculture ? – Non mais je vous le redis, la charte de l'environnement, elle a un rôle dans la limite de la loi. Ce que nous mettons en avant, c'est que tout projet doit être regardé dans une logique de balance bénéfice-risque et qu'il est important de prendre en compte les bénéfices pour la nation de certaines activités et c'est le cas de l'agriculture. – Alors cet article 1, il parle aussi de… – Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce type de reconnaissance et que ça fonctionne pour les années. – Non, non, il y a des questions qui se posent justement sur constitution-loi, la constitution étant supérieure à la loi. – Si je peux dire que ça fonctionne sur les énergies renouvelables, je ne vois pas pourquoi l'agriculture, ça ne fonctionnerait pas. – Je disais que cet article 1, il parle aussi de souveraineté alimentaire. – Tout à fait. – Souveraineté alimentaire, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir rapatrier certaines productions en France, comme on l'a fait par exemple pour les médicaments parce qu'on est trop dépendant de l'étranger ? – Oui, il faut rapatrier notamment… – Quelle production par exemple ? – Nous avons des maillons faibles dans notre chaîne de production agricole, c'est notamment le cas des engrais. Nous, nous souhaitons produire plus d'engrais en France. – On dépend beaucoup de l'Ukraine, c'est ça pour les engrais ? – Plus être dépendants de pays comme l'Ukraine, la Russie, et tout le monde comprendra pourquoi, c'est un élément essentiel. Nous souhaitons aussi produire plus de protéines végétales, notamment pour nourrir nos élevages. Je parlais des engrais lors de Choose France, mardi. Nous avons annoncé un investissement de plus d'un milliard d'euros dans une usine d'engrais. C'est un projet qui est absolument essentiel pour notre pays et nous allons tout faire pour que ce projet voit le jour dans les mois qui viennent. Voilà, c'est très concret. Et effectivement, la souveraineté, c'est trois plans. Un plan souveraineté élevage, un plan de souveraineté fruits et légumes, un plan de souveraineté sur les engrais sur lesquels nous travaillons, et pardon, un quatrième plan sur blé dur. Donc nous avons des filières sur lesquelles nous voulons augmenter nos capacités de production. – Dernière question sur ce texte, Christelle. – Alors oui, dans ce texte, il y a aussi une forme d'assouplissement pour certaines atteintes à l'environnement. Des associations s'inquiètent d'une certaine dépénalisation. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? – Alors aujourd'hui, la loi prévoit qu'un agriculteur qui arracherait pas dans les formes une haie peut être mis en garde à vue et avoir des peines pénales. Très lourd. – Ça n'est jamais pratiqué. – Mais vous voyez, c'est très étrange ce qu'on dit. Si ça n'est jamais pratiqué, ça veut donc dire qu'il faut changer la loi. Ça veut donc dire que le registre des peines n'est pas approprié, n'est pas proportionné. On ne peut pas traiter un agriculteur comme un repris de justice. Et ce que nous proposons, nous, c'est d'avoir au contraire des sanctions qui soient plus rapides et plus logiques. C'est-à-dire que nous préférons que l'agriculteur ait à replanter deux fois le métrage de haie qu'il aurait arraché à contre-temps. – Même pour des récidivistes par exemple, qui pratiquent ça de façon systématique. – Mais la loi aujourd'hui, et telle que nous la proposons, prévoit évidemment que lorsque vous contrevenez plusieurs fois au droit, vous êtes sanctionné. – Ce que nous nous souhaitons, c'est la reconnaissance. Ce que nous nous souhaitons, c'est d'abord la reconnaissance de le droit à l'erreur. Elle est reconnue pour plein d'autres situations. Pourquoi les agriculteurs ne reconnaîtraient pas le droit à l'erreur ? Et deuxièmement, c'est de privilégier la réparation et une réparation qui ait un impact environnemental. Et vous voyez, c'est beaucoup plus logique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les haies ? Les agriculteurs, moi ils me l'ont dit dans mon bureau, les agriculteurs me disent, je refuse de planter des haies parce que je ne veux pas avoir une épée de Damoclès pénale au-dessus de ma tête et je ne veux pas transmettre une épée de Damoclès pénale au-dessus de la tête de mes enfants. Et ils vous le disent comme ça. – C'est pas la seule raison, oui. – Donc en fait, c'est disproportionné et c'est contre-productif par rapport à notre objectif. Je rappelle que notre objectif, c'est d'avoir 1,5 million de kilomètres et d'ici 2050, si nous ne sommes pas capables d'avoir des incitations pour planter des haies, on n'y arrivera pas. – Sur la manière dont ça pourrait se passer en séance. – Oui, il y a eu énormément d'amendements déposés. Est-ce que vous redoutez une obstruction de la part des suppositions sur ce texte ? Notamment de la part du RN qui aurait peut-être intérêt avant les européennes à laisser traîner les débats. – Écoutez, je pense que ça ne serait pas très intelligent parce que les agriculteurs sont en attente de ce texte et ils ne comprendraient pas qu'on fasse de la politique politicienne avec ce texte. Il y a des attentes qui sont fortes. – Mais vous redoutez que les oppositions en fassent ? – On ne les redoute pas, on a très bien travaillé en commission avec les oppositions. Je rappelle que le texte est passé en commission, qu'il y a eu beaucoup d'amendements, qu'ils ont été examinés pour leur mérite propre dans un esprit de co-construction et on compte avancer comme ça. – Voilà, et tous ceux avec qui on a déjà travaillé, je veux dire ici que nous avons travaillé avec les oppositions avant même de déposer le texte précisément pour bien prendre en compte l'ensemble des travaux parlementaires qui avaient été réalisés en matière d'agriculture. C'est un sujet sur lequel vous avez des députés et des sénateurs qui sont très engagés, qui connaissent très bien, qui sont souvent aussi très liés au milieu de l'agriculture, donc qui connaissent bien les sujets. Et nous, toutes les idées qui sont positives pour l'agriculture sont bonnes à prendre et nous le ferons. – Un mot sur les revenus, puisque les questions des revenus n'est pas dans ce texte, parce qu'il y a une mission parlementaire en cours sur la question des galimes. Un, est-ce que vous savez quand seront rendues les conclusions de cette mission parlementaire ? Et deux, Emmanuel Macron au Salon avait parlé, s'est engagé, est-ce qu'il y a un prix minimum, un prix plancher ? C'était ces mots, est-ce que c'est toujours d'actualité ? – Alors, première question, depuis le lancement de la mission en février, il est prévu qu'elle dure 4 mois, donc ça fait un rendu au mois de juin. – Et vous avez une date plus précise au mois de juin ou pas encore ? – Non, franchement, c'est au parlementaire de finaliser le rapport, c'est une mission parlementaire, je le rappelle. Deuxièmement, sur la question des prix planchers, je rappelle ce qu'a dit le président de la République, ce qu'il souhaite, c'est que nous permettions en fait à la loi Egalim, qui est plutôt bien appliquée dans le secteur laitier, moins bien appliquée dans le secteur de la viande, de prendre toute son importance, c'est-à-dire des prix construits en marche avant sur la base d'indicateurs de coût de production, et c'est très exactement ça notre objectif. Il n'a pas changé depuis 2017, mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que ces objectifs soient mis en œuvre encore plus complètement que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui. – Christelle, sur Écofito ? – Oui, vous avez prévu un texte qui va arriver en débat à l'automne. De nombreux agriculteurs demandent un assouplissement sur l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Est-ce que vous allez leur donner satisfaction là-dessus ? – Alors, on va peut-être dire ce que cette loi a vocation à faire. Elle a d'abord vocation à tenir un engagement qui est la réforme du Conseil stratégique phytosanitaire, qui était obligatoire, et qui, dans sa mise en œuvre, n'atteignait pas son objectif, qui est un objectif de meilleur accompagnement des pratiques agricoles pour réduire les phytosanitaires. Donc, c'est ça l'objectif de la loi. – L'objectif reste réduire ? – L'objectif, il a été réaffirmé dans le plan Écofito. Une réduction des risques et des usages des phytosanitaires de 50% d'ici 2030. L'objectif, il est très clair. Mais c'est un objectif qui repose sur une mobilisation inédite de moyens, parce que lorsqu'on dit qu'on doit se passer de molécules de phytosanitaires, il faut avoir des alternatives et des solutions. Les ravageurs ne vous attendent pas. Ils continuent à prospérer sur les cultures. Et si nous voulons produire en France avec des exigences environnementales élevées, il faut trouver des solutions aux agriculteurs. Sinon, on sera dans une situation… – Mais ça, c'est tout. – On apportera de l'alimentation qui sera produite avec beaucoup plus de produits phytosanitaires interdits chez nous. – En parlant de solutions, vous allez, je crois, vous rentrer dans le Pas-de-Calais demain, parce que les producteurs d'endives sont inquiets parce qu'il y a des interdictions à venir de produits phytosanitaires, dont un pesticide contre les pucerons en 2025. Est-ce que vous pouvez garantir aux producteurs d'endives qu'une solution sera trouvée d'ici là ? – En tout cas, nous y travaillons. Et encore une fois, je le redis, le plan éco-phyto, c'est trois choses. – Une ambition sur la réduction des usages et des risques des phytosanitaires, moins 50%. Des moyens inédits pour accélérer la recherche et le développement et un comité des solutions qui permet de prendre des décisions très opérationnelles. Nous en avons pris cinq depuis un mois et demi et qui permettent ici de remettre un produit, pas des produits interdits, soyons clairs, mais tout simplement des produits qui n'existent, qui ne sont pas distribués en France parce que l'industriel n'a pas pris le temps de déposer la demande d'autorisation. Et c'est une troisième chose, c'est de travailler avec les agriculteurs pour trouver les meilleures solutions et faire en sorte que nous ne soyons pas décrochés de l'Europe parce que quand l'Europe prend des décisions, nous devons être alignés avec l'Europe. Donc ce sont ces trois éléments-là que nous portons. – Très rapidement Christelle, il en reste 30 secondes. – Européenne ? – Une question européenne, oui. – Oui, vous êtes membre de Territoire de progrès. Territoire de progrès a été assez mal servi dans les listes pour les européennes. Est-ce que cette sous-représentation de l'aile gauche de la Macronie explique une partie de la fuite de l'électorat vers Raphaël Glucksmann aujourd'hui ? – Alors je ne partage pas du tout votre avis parce que beaucoup de membres de Territoire de progrès sont des membres de Renaissance, c'est mon cas. Je suis secrétaire générale de Renaissance du Pas-de-Calais et je suis dans le même temps président du Conseil national de Territoire de progrès. Et ce que je veux dire ici, c'est que la liste « Besoin d'Europe » de Valérie Ayers, c'est la seule liste qui en réalité porte une vision sociale-démocrate pro-européenne. La liste de M. Glucksmann, c'est celle qui comporte en troisième position le monsieur qui a négocié les accords de l'ANUPS. C'est l'arbre qui cache la fourrée de l'ANUPS. – Mais les deux listes ont un deux doigts de se croiser dans les sondages aujourd'hui. – Enfin, c'est ce que vous dites. – C'est ce que je constate aujourd'hui, c'est que les sociodémocrates, s'ils veulent vraiment avoir des gens qui portent leurs valeurs, des valeurs pro-européennes, des valeurs de progrès, eh bien je crains que la seule liste qui porte ça, ce soit celle de Valérie Ayers parce qu'elle, elle a voté des mesures de progrès, elle a voté le plan de relance, ce que n'a pas fait M. Glucksmann. Elle n'a pas cinq Parisiens dans les dix premiers membres de la liste. C'est vraiment le retour du vieux parti socialiste. – Merci, Agnès Panné Rénaché. – Nous, nous portons un projet ambitieux pour l'Europe. – Merci beaucoup. – Merci d'avoir été notre invitée. Christelle, la une de la dépêche aujourd'hui, je vais la retrouver, c'est l'évasion du détenu comme dans beaucoup de journaux de la presse régionale. L'évasion du détenu, tour au carnage, c'est la une de votre journal. Merci Christelle, à la semaine prochaine. – Merci, Agnès. – On passe au Club des Territoires. – Merci.